Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un type de vidéo un petit peu différent d'habitude puisque je vais commenter et analyser un extrait vidéo d'une célébrité, d'un entrepreneur ou d'un auteur sur le domaine du développement personnel ou du business qui va avoir pour but de vous motiver et de vous aider dans vos objectifs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et qui vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. L'extrait d'aujourd'hui, c'est une vidéo de Jordan B. Peterson, c'est un psychologue canadien qui a écrit en 2018 « Twelve Rules for Life » ou en français « Douze règles pour une vie », un antidote au chaos. Je vous laisse écouter l'extrait et je vous l'explique juste après. Je vais faire mon propre chose. Je ne pense pas qu'ils sont motivés. Et donc, si vous prenez les hommes qui sont comme ça et vous dites « Ok, qu'est-ce que vous voulez ? » Vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais vous avez de savoir ce que c'est. Donc, ils font ce qu'ils veulent et ils pensent « Oh, hey, ça pourrait être worth having, donc peut-être je vais mettre un effort dans ça. » Comme vous l'avez vu, au tout début de l'extrait, il parle des hommes qui sont en désaccord avec leur entourage, avec la société, etc. Il faut dire que juste avant, il avait fait le parallèle entre les hommes et les femmes et le fait que les femmes ont une mission innée qui est de donner la vie. Et donc, sur un graphique qu'il a réalisé, on voyait que les femmes avaient plus tendance à être en accord avec la société puisqu'elles avaient une mission intrinsèque et qu'à l'opposé, les hommes n'avaient pas forcément cette mission à part celle de « provide » pour leur famille, c'est-à-dire apporter pour leur famille l'argent, la nourriture, etc., la protection. Mais ce n'est pas une mission aussi profonde que celle de la femme de donner la vie. Donc ça, c'était le premier constat. Ensuite, il nous dit que les hommes sont à l'opposé de ce spectre et qu'ils ont besoin en quelque sorte de se voir attribuer une mission puisqu'ils n'en ont pas par nature. Et en lien avec ça, j'ai trouvé le premier commentaire sous la vidéo très très pertinent. Il parlait du fait que les hommes, plus particulièrement les jeunes hommes, utilisent les jeux vidéo pour se voir attribuer une mission externe sans avoir à y penser véritablement. Et donc, vu que c'est en quelque sorte héroïque, particulièrement les jeux vidéo de guerre, ils ont une mission qui leur est attribuée. Et c'est en quelque sorte addictif pour eux puisque sans ça, ils n'ont pas de mission au quotidien. Je ne sais pas s'ils voyaient ce que je veux dire. Donc ce qu'il faut comprendre par là, c'est que si vous êtes un homme aujourd'hui, attribuez-vous une mission, commencez à réfléchir à ce que vous voulez réaliser dans la vie et tout simplement, naturellement, vous mettrez en place les actions pour atteindre cet objectif. C'est pour ça que dans le développement personnel, on se met un objectif lointain. On peut se mettre un objectif à 5 ans, à 10 ans et que régulièrement, on va rédiger ces objectifs. Sans cet objectif, sans cette mission, ça va être difficile d'avancer dans la vie. Il faut également que cette mission soit plus grande que vous. C'est-à-dire que, par exemple, gagner un million d'euros, ce n'est pas une véritable mission. Il faut que ce soit une mission qui ait un impact sur votre famille, sur votre entourage, sur une société, sur une communauté. Donc un objectif plus grand que vous. Là où Jordan Peterson veut en venir également, c'est qu'aujourd'hui dans la société, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas véritablement de mission et qui, du coup, sont un petit peu perdus. Et ça, ça fait partie du développement personnel. C'est de comprendre quelle est notre mission et comment est-ce qu'on va pouvoir l'accomplir. Du coup, l'action pour aujourd'hui que je vous propose, c'est de mettre par écrit votre mission ou votre vision pour l'avenir et de mettre en place un plan pour l'accomplir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce type de vidéo, de ce concept. Je vous dis à plus tard. C'était Léo. Merci.